Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour le tag Je lis donc je suis. C'est un tag que j'ai beaucoup vu sur les blogs mais pas encore sur YouTube donc je me suis dit pourquoi pas en profiter pour le faire. Le principe de ce tag est de répondre à des questions en rapport avec notre personnalité par des titres de livres. C'est pourquoi je ne développerai pas les histoires des livres parce que les histoires n'ont peut-être pas de rapport direct avec la question mais c'est le titre qui a un rapport direct. C'est parti pour les questions ! La première question est décris-toi. Je ne fais pas vraiment dans l'originalité puisque j'ai choisi Pauline d'Alexandre Dumas. Pauline étant mon prénom, vous l'aurez certainement deviné. Je ne vais pas vous mentir, j'ai acheté ce livre uniquement parce qu'il est à mon nom mais ça ne m'a pas empêché de le dévorer et de l'adorer. J'aime beaucoup mon prénom Pauline, je trouve que c'est un prénom qui me correspond bien. J'ai l'impression que c'est un prénom pour des filles assez calmes et discrètes mais qui ont un caractère assez fort mais bien caché au plus profond de nous-mêmes. Comment te sens-tu ? Donc pour ce livre, j'ai choisi Bonjour Tristesse. Ce n'est pas que je suis triste en ce moment même mais c'est vrai que je peux me lever très heureuse et devenir très mélancolique. C'est vrai que je suis beaucoup sujette à la mélancolie, même à la nostalgie et en un quart de seconde, je peux passer d'un état joyeux à un état assez triste. Je m'énerve moi-même des fois avec cette personnalité assez compliquée à comprendre. Surtout des fois, je me complais vraiment dans la mélancolie. J'aime me rappeler de mon souvenir, de mon enfance. Et c'est vrai que je reste assez attachée au passé et je n'arrive pas forcément à penser à l'après. Où je vis actuellement ? J'ai eu du mal à trouver un livre qui correspond à cette question mais du coup, j'ai choisi le pavillon d'or de Mishima parce que où j'habite en fait, même si ce n'est pas un château, même si ce n'est pas plein de richesses, je me sens tellement bien chez moi que du coup pour moi c'est un véritable pavillon d'or. Si je pouvais aller n'importe où, en fait ce serait Les Royaumes du Nord de Philippe Poulman. Je n'ai pas le livre avec moi parce que je l'ai lu quand j'étais adolescente et on me l'avait prêté. Et je pense que ce sont ces livres qui m'ont donné envie de visiter les pays scandinaves, d'aller en Islande, de voir les aurores boréales et c'est vraiment un rêve que je voudrais réaliser. Mon moyen de transport préféré ? Là je crois que ça a été la question la plus compliquée de répondre avec un livre parce que le seul livre qui pouvait se prêter à cette question, c'est Un train WEN aux désirs. Mais je crois que je n'ai jamais pris le tramway de ma vie en fait. Donc c'est un petit peu par défaut que j'ai répondu à ce livre-là. Pour parler de mes meilleures amies, du coup je choisis Les Fleurs Bleues de Raymond Queneau parce que je trouve que mes amies elles sont jolies comme des fleurs et ce sont aussi des personnes très sensibles et adorables. Donc pour moi ce sont des petites fleurs bleues. Moi et mes amies, comment on est ? Pour la blague, je vais choisir Alcool, D'Apollinaire et Gossip Girl. Nous ne sommes pas des alcooliques mais bon c'est vrai que forcément quand on se retrouve c'est autour de bons verres de vin, du bon fromage et puis bah forcément qu'est-ce qui va avec ? Bah les potes, donc voilà. Le temps en ce moment, c'est la débâcle de Zola. Je ne comprends pas trop le temps, ça alterne entre soleil magnifique, tempête de grêle, de pluie, même un petit peu de neige. C'est un petit peu compliqué à suivre et j'ai vraiment hâte que les beaux jours reviennent pour compter de mon jardin et pouvoir aller à la mer. Pour répondre à la question moment préféré de la journée, j'ai choisi La Promesse de l'Aube de Romain Garry qui fait partie de l'un de mes livres préférés en plus. Ouais, j'adore le matin, je suis une nefto et j'adore me dire que j'ai toute la journée devant moi pour faire vraiment ce que je veux. Après ça ne marche pas les journées où je dois aller au travail mais j'aime bien vraiment avoir toutes ces heures devant moi et les occuper comme je le veux. La vie du coup, selon moi, ce serait la joie de vivre d'Emile Zola. C'est vrai que je préfère être entourée de gens heureux, de gens qui ne se plaignent pas et j'aime vraiment sentir la joie de vivre auprès des gens. Pour ma peur, je choisirais le château des Carpathes de Jules Verne. C'est dans de mes soleils fantastiques, donc c'était évident pour moi parce qu'en fait, j'ai un petit peu peur du noir. C'est vrai que chez nous, on n'a pas de volet, on n'a pas de rideau parce que j'aime me lever avec la lumière du soleil mais je ne suis pas rassurée dans le noir. Je déteste être la nuit dehors quand il n'y a vraiment aucune lumière. Donc ce serait vraiment ça. Le conseil que j'aurais à donner, ça peut peut-être être un peu cru, mais je dirais que ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Je ne suis pas très vieille, je n'ai que 25 ans mais je trouve que la vie passe tellement vite et j'ai l'impression de passer à côté de milliers de choses. Donc je me dis, une vie, vraiment, on n'en a qu'une. Donc il faut faire en sorte de pouvoir la vivre vraiment comme on le souhaite. Et la pensée du jour, ça rejoint un petit peu du coup à l'autre question et je dirais, la vie devant soi de Romain Garry, un autre de mes livres préférés. C'est vrai que quoi qu'il arrive, en fait, je me dis qu'on a vraiment la vie devant soi, c'est notre vie, on en fait ce que l'on veut. Bien sûr, il y a des obstacles, il y a des moments difficiles mais il faut malgré tout continuer à vivre et c'est ça le plus important. Comment j'aimerais mourir ? Question super joyeuse. Je dirais, je m'en vais de Jean-Echeneau. C'est vrai que j'aimerais pas avoir une mort subite, je voudrais mourir très très vieille et je voudrais qu'en fait mes proches s'y attendent, que ce soit pas quelque chose d'inattendu en fait pour mes proches et j'aimerais du coup pouvoir leur dire que je m'en vais. Voilà. Les conditions actuelles de mon âme. Bon, je dirais, des bleus à l'âme de François de Sagan. C'est vrai que comme tout le monde, j'ai des bleus. J'ai eu des petits bleus qui ont été vite oubliés. J'ai eu des bleus un peu plus douloureux qui restent un peu plus ancrés en moi. Et tous ces bleus en fait, c'est ce qui fait la personne que je suis devenue. Et même si c'est parfois difficile d'avancer et de se construire avec eux, c'est quelque chose qui est avec moi et que je dois faire avec. Mon rêve. Voilà, je fais pas original, j'ai choisi le rêve d'Emile Zola. Je n'ai pas vraiment en fait de gros rêves. Je n'ai pas par exemple d'envie matérielle vraiment. J'ai envie de voyager certainement. Mais j'aspire quand même à une vie assez simple en fait. Bon, ça peut paraître triste pour certains. Mais moi, j'aspire à une vie de tout ce qu'il y a de plus simple. Rempli de joie, rempli de bonheur. Et là en fait, en ce moment, je rêve d'avoir un chien. Voilà, c'est le but de ma vie en ce moment. Voilà pour cette vidéo. Bon, c'était un petit peu court, mais j'espère que ça vous a plu. Je n'ai pas trop parlé de livres du coup, mais plus de moi-même. Mais bon, on va dire que ça change. Si jamais vous avez des questions sur les livres dont j'ai parlé, n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir de vous répondre par commentaire. Et surtout, si vous avez envie, vous aussi, de faire le tag, faites-le et n'hésitez pas à m'envoyer vos liens. Je serais très curieuse de découvrir vos réponses aux questions. C'est vrai que j'adore les tags en fait. C'est un truc que je trouve ça fun et ludique et vous me retrouvez peut-être bientôt dans un nouveau tag. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée, soirée. Ça dépend du moment où vous regardez cette vidéo. Je vous remercie de me suivre et d'être de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos. Je suis très contente. C'est vraiment un exercice dans lequel je me plais. Parce que je suis quelqu'un en fait d'assez timide et normalement mal à l'aise à l'oral avec des gens que je ne connais pas. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Au revoir.